Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau test de Monsieur Pink ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de tester un jeu que j'attendais depuis pas mal de temps. Ce jeu a été repoussé plusieurs fois depuis de nombreuses années. Ce jeu donc c'est Biomutant, qui est un jeu développé par Experiment 101 et édité par THQ Nordic. THQ Nordic qui m'ont gentiment fourni un code pour télécharger le jeu et le tester en version Xbox One. Et donc les captures que vous allez voir dans cette vidéo sont toutes tirées de la version Xbox Series X. Le jeu sera disponible à partir de demain le 25 mai sur Xbox One, PlayStation 4 et sur PC. Et il est aussi compatible bien sûr via la rétro-compatibilité sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X et S. Il est optimisé pour Xbox One X et PS4 Pro mais pas pour PlayStation 5 et pour Xbox Series X. Alors on va pas tardiverser pendant 30 ans parce que c'est un test où j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à raconter. Alors on va démarrer tout de suite ce test de Monsieur Pink sur Biomutant. Sans assistance, il ne survivra pas au changement environnemental ni aux attaques des mange-monde. Alors Biomutant plonge une fois de plus les joueurs dans un monde post-apocalyptique où suite à une intoxication des eaux par la société Toxanol, dont le nom aurait pourtant dû inciter à la méfiance, l'espèce humaine a totalement disparu pour laisser place à des animaux doués d'intelligence. Vivant paisiblement dans un parfait paradis vegan en une seule et unique tribu unie, la paix de ce nouvel Eden est subitement mis à mal par l'arrivée d'une créature carnivore, bien décidée à ne pas se contenter de figues pour unique repas. Cette attaque aussi subite que violente en viendra à rompre totalement l'équilibre entre les tribus, autrefois toute unifiée sous la bannière de la Momente du héros, contrainte évidemment de sacrifier sa vie pour sauver son fils. La trame scénaristique expliquée sous forme de flash-back dans les premières heures de l'aventure vous conduira donc à prendre le contrôle de votre avatar. Six fils à sa Momente, des années après son exil forcé, bien décidé à se venger, tout en prenant le temps de sauver le monde au passage, attaqué directement à sa racine par 4 kaijus dévastateurs. Malgré son ambiance, rappelant par moment le cultissime comics Sweet Tooth de Jeff Lemire. C'est alors que ton espèce a vu le jour. Un miracle. On vous a appelé les hybrides. Le scénario ultra prétexte de Biomutant multiplie les poncifs du genre au travers des clichés habituels de l'orphelin revanchard, dont la cicatrice est la marque des différentes prophéties soulignant l'arrivée du héros. Rien de vraiment palpitant à se mettre sous la dent et les amateurs d'histoires fortes ou tout simplement prenantes en resteront pour leurs frais. Surtout que le jeu passé les toutes premières heures de l'aventure est très avare en cinématiques et que celles-ci sont de toute façon très platement mises en scène, avec la plupart du temps une absence totale de musique, voire carrément d'effets sonores, annulant totalement le semblant de tentative pour les rendre épiques. Il dit que vous les avez affaiblis, mais ils ne baisseront pas les bras. Mettons d'ailleurs tout de suite les deux pieds dans le plat pour parler d'un aspect totalement raté du titre, c'est-à-dire sa narration. Doublé intégralement en une bonne dizaine de langues, dont évidemment le français, Biomutant est rattrapé toutefois dans son ambition par une économie totale de moyens. En effet, le nombre de voix différentes sont à peine au nombre de trois, deux pour vos consciences sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, et la troisième pour celle du narrateur, qui paraphrase absolument toutes vos actions et sert de traducteur à votre avatar, visiblement rendu muet en même temps qu'il fut éborgné par le meurtrier de sa maman. Concrètement, les très nombreux PNJ vous parleront dans un langage yaourt rappelant les baragouinages de Banjo-Kazooie et le narrateur s'occupera quant à lui de la traduction. Déjà pourvu d'une écriture très limitée et laissant souvent penser que le jeu est avant tout pensé pour être compris par les très jeunes joueurs, les dialogues subissent en plus constamment les accroches ultra lourdingues comme « ils pensent que », « ils vous fait dire que », ou encore « j'ai l'impression que », rendant le tout pénible et poussant au bout d'un certain moment les plus patients à tout simplement zapper les nombreux dialogues du jeu. Même chose pour les commentaires en action, la palme allant aux nombreux puzzles quasiment tous basés sur la même mécanique du début à la fin et dont le narrateur ne cessera jamais de vous réexpliquer le fonctionnement, même après en avoir déjà résolu une cinquantaine. Heureusement, les développeurs ont visiblement bien compris par eux-mêmes la lourdeur du système et proposent en option de pouvoir réduire les commentaires du narrateur. Il semblerait qu'il faille réguler les valves pour activer la canalisation. L'aspect narratif réglé, je peux désormais vous parler du gameplay du titre. Open world action-aventure avec mécanique RPG importante, bio-mutant navigue en terrain connu. Déjà, bonne surprise en lançant une première partie, le jeu propose la création d'un avatar très largement customisable, que ce soit en termes de capacité ou visuellement. Le choix de l'espèce parmi les 6 disponibles vous permettra déjà de profiter de statistiques de base plus ou moins performantes, parmi la vitalité, la force, l'intelligence, le charisme, l'agilité et la chance, que vous pourrez bien sûr ensuite plus ou moins renforcer selon votre préférence. 5 stats de résistance génétique sont également présentes et si elles sembleront un brin inutile au tout début de l'aventure, vous vous retrouverez au bout d'un moment face à certaines zones irradiées ou contaminées que vous ne pourrez pas explorer librement sans la résistance nécessaire ou la bonne combinaison. Ensuite, outre les petites customisations purement visuelles, vous devrez également choisir une classe parmi les 5 disponibles. Attention à bien prendre le temps de réfléchir car chacune des classes ont leurs avantages et faiblesses concernant les différents gameplays du jeu. En effet, bio-mutant propose autant des combats au corps à corps, que ce soit à main nue ou à l'arme blanche, que des combats à distance via une très grosse palette d'armes différentes. Vous pourrez également profiter de pouvoirs magiques liés à une barre de ki qui sert également de barre d'endurance pour les esquives. A vous de voir quel type de personnage et profil vous préférez développer, quitte à recommencer plusieurs fois le prologue du jeu, les développeurs n'ayant une fois de plus pas eu l'idée d'incorporer un système d'essai des différentes classes disponibles. Concernant les différents types d'attaques et de combats, le jeu permet une diversité bienvenue mais malheureusement peine un peu à convaincre sur tous les niveaux. Première chose, le héros se déplace très bien. A la fois rapide et habile, l'exploration se fait avec plaisir et que ce soit pour parcourir de grandes distances ou escalader une simple paroi un petit peu abrupte, aucun souci à ce niveau-là. Une fois en combat, les choses sont malheureusement un peu moins réjouissantes. Tout d'abord, les combats au corps à corps qui représentent la majorité des classes de départ peinent à réellement convaincre, la faute à un très faible nombre de combos, à peine deux ou trois par type d'armes différentes, mais surtout par l'absence totale de sensations de coups portés ou reçus. C'est bien simple, hormis en regardant la barre de vie de vos adversaires se réduire en temps réel, vous n'aurez jamais l'impression de les avoir touchés. Même problème pour votre personnage qui se retrouvera rapidement dans le rouge alors que vous n'aurez même pas remarqué avoir subi des coups. Plus embêtant, le lock auto, coupla à une caméra devenant parfois un brin maboule, pourra vous assurer quelques maux de tête sur des duels au sabre qui s'ils ne sont pas totalement catastrophiques et demandent surtout être maîtrisés, n'apportent à aucun moment un quelconque sentiment de plaisir. Les attaques à distance quant à elles s'en sortent nettement mieux, avec un lock auto vous mâchant globalement la majorité du travail, malgré une fois de plus des sensations de coups portés totalement invisibles. Le choix des armes quant à lui, combinant croix directionnelle, stick droit plus bouton A pour valider, est une horreur d'ergonomie vous retirant immédiatement toute envie de changer d'arme au cours d'un combat. Enfin, les attaques magiques dont vous pourrez préparer 4 raccourcis liés à la gâchette gauche, ce vol ultra classique avec charges brûlantes, prise de contrôle de soldats ennemis ou encore murs de glace. Ils sont toutefois limités par une utilisation très gourmande de la barre de ki, et surtout un coût à l'achat énorme obligeant à explorer de nombreuses heures pour pouvoir débloquer les magies les plus puissantes. Car à la manière d'un RPG de Bioware, Biomutant propose un système d'aura, menant constamment vers le chemin lumineux ou ténébreux. Concrètement, cela viendra principalement de votre façon de répondre aux différents PNJ du monde, et de votre volonté ou non de leur rendre service. Censé, sur le papier, remanier totalement le monde qui vous entoure, dans les faits cela impliquera principalement des lignes de dialogue différentes au fil des rencontres, ainsi que l'accès à l'une des deux fins du jeu. Comme déjà indiqué, cela débloquera également certains pouvoirs, accessibles uniquement au bout d'un certain nombre de points de lumière ou de ténèbres. Plus utile et concret, la montée en niveau vous permettra évidemment de faire gonfler vos statistiques, mais également de récupérer des points d'amélioration nécessaires pour débloquer les quelques rares combos du jeu. Ainsi que des traits vous permettant de profiter de bonus de compétences. Simple et austère, les menus d'évolution sont suffisamment compréhensibles pour permettre aux plus jeunes joueurs de maîtriser la prise de niveau et l'achat de compétences sans aucun problème. Ce qui sera peut-être moins le cas de l'inventaire et de surcroît du loot. Découpé en 7 parties du corps, le loot vous permettra de customiser l'armure de votre personnage selon votre préférence, sachant que vous pourrez en plus y ajouter des modifications plus ou moins nombreuses selon l'objet, et les améliorer via les tables de bricolage ou encore les fabriquer en partant de zéro. Véritable usine à gaz avec des sous-rubriques constantes et des modifications pas toujours très claires, l'amélioration de l'équipement se veut en plus très coûteuse et vous obligera une fois de plus à explorer souvent les ruines pour récupérer des matériaux. Une transition parfaite pour vous parler de l'open world et du monde de biomutants. Bien que découpé en plusieurs zones distinctes, l'open world gigantesque ne vous fera tout de même pas voyager énormément. Globalement toutes les zones semblent se ressembler et même si l'on apprécie la beauté globale du titre, par ailleurs très ambitieux eu égard de son statut de jeu double A, le tout reste tout de même très vide avec ces grandes plaines parsemées ici et là de ruines de notre civilisation que vous serez libre d'explorer et vider de tout contenu de manière mécanique et répétitive. Le monde de biomutants manque globalement de vie avec ses villages minuscules, sa faune sauvage extrêmement limitée, voire même les patrouilles ennemies relativement discrètes et cela même devant un camp ennemi pourtant censé être en guerre. Ce monde souvent très mort qui heureusement peut se parcourir à d'autres biquettes ou autre animal étrange pour peu que vous ayez réussi à l'amadouer, souffre également de soucis techniques avec son clipping constant faisant apparaître la végétation devant vous quand ce n'est pas littéralement votre personnage qui traverse les rochers qui se trouvent sur sa route. Dommage une fois de plus que la générosité du studio se heurte à la difficulté de proposer un monde cohérent et vivant. On pourra toutefois signaler que malgré le peu de choses à réellement découvrir dans son monde ouvert, Biomutants propose toutefois des dizaines de quêtes secondaires souvent nécessaires à la découverte de nouvelles features comme le très pratique Deltaplan ou encore les services plus anecdotiques du coiffeur ou du vendeur itinérant. Concernant les missions principales, le début de l'aventure se montrera quant à lui très enthousiasmant. Axé sur deux lignes principales, la première vous conduisant à devoir unifier ou asservir les six différents clans en guerre et la deuxième de réduire à néant la menace que constituent les quatre titans auprès de l'arbre monde. A cela viendra s'ajouter l'évidente quête de vengeance du héros, très moralisatrice malgré un rebondissement plutôt bienvenu en milieu d'aventure, ainsi que l'arrivée impromptue d'une arche spatiale vous donnant l'impression que les développeurs ont passé une soirée légèrement enfumée avec Jay & Silent Bob. La reconquête des tribus, très enthousiasmante dans ses premiers instants via le choix encore une fois très blanc et noir, de partir du côté de la tribu du bien ou celle du mal, montre malheureusement trop rapidement ses limites. Chaque zone d'un clan étant constitué de trois forts et d'une base principale, il faudra les prendre toutes via des objectifs simples pour ensuite se lancer à l'attaque de la base ennemie. Enthousiasmant sur le papier, voir des batailles rangées vous faire combattre une brochette de quatre gardes ou réveiller trois fourmilières pour faire capituler un lieutenant vous ramènera très rapidement à la triste réalité du jeu. Parmi les bonnes idées du jeu, un système de menace par dialogue peut vous pousser à contraindre un ennemi à se rendre plutôt que vous affronter, mais la trop grande souplesse du système vous permet tout simplement d'éviter tous les combats de boss. D'ailleurs si l'on apprécie les premiers instants de conquête, l'extrême redondance des missions et le fait de devoir le faire cinq fois de suite pourra décourager le plus téméraire des complétistes. Fort heureusement et probablement pour éviter tout scandale qu'entraînerait une vague de suicides chez les joueurs, dès le deuxième clan abattu, vous pourrez tout simplement décider que vous en avez assez vu et les trois clans restants se rabattront automatiquement à votre cause. Merci beaucoup Experiment 101 d'avoir pensé aux pauvres testeurs qui souffrent parfois le martyr sur les tâches trop répétitives. Concernant les combats contre les monstres, ils vous pousseront à chaque fois à faire le tour complet d'une zone, afin de récupérer les matériaux nécessaires à la fabrication d'un mecha overbound ou sous-marin, afin d'équilibrer les forces avant l'affrontement. Très amusant la première fois, on déchante rapidement en s'apercevant qu'il faudra refaire exactement les mêmes missions, dans le même ordre, quatre fois de suite pour chacun des boss. Heureusement, les combats contre les kaijus, s'ils ne sont pas les plus incroyables jamais vus, se déroulent avec un certain plaisir et permettent de profiter d'équipements au gameplay franchement plus amusant que ceux du jeu de base. Artistiquement et techniquement parlant, Biomutant chauffe également le chaud et le froid constamment. Si globalement le jeu s'en tire vraiment bien sur Xbox Series X, avec le choix du framerate à 30 ou 60 fps et une résolution convaincante, ce n'est pas du tout la même chose sur Xbox One, limité à 30 fps, avec une résolution floue et des textures baveuses. De surcroît, le jeu ne profite pas d'optimisation Xbox Series dédiée, il faudra donc se contenter de la hausse du framerate et de la résolution sans effet de lumière ou amélioration dédiée. D'ailleurs, si le modèle du héros et les décors sont globalement très jolis et plutôt de bon goût, il n'en est pas du tout de même de la plupart des monstres, semblant sortir du plus ridicule des Japan RPG, ou même du design des PNJ, tout simplement abominable, tant il donne l'impression d'avoir été designé pour des enfants considérés comme des attardés. Point très agréable par contre, le jeu est globalement très bien fini, avec aucun bug bloquant tout au long de la partie, très peu de bugs visuels et quelques rares plantages, essentiellement lors de la recherche d'une sauvegarde précédente en cours de partie et qui devrait facilement être corrigée. Voilà, avant mon verdict et la note finale de Biomutant, je vous laisse apprécier les plus et les moins du titre. Les plus, possibilité de gameplay et d'évolution du personnage très diversifié. Un open world très grand avec de nombreuses missions annexes et principales. Graphiquement agréable et plutôt bien fini. Les moins quant à eux, combat au corps à corps mou et imprécis. Un manque de vie et de diversité dans le monde visité. Des missions principales copier-coller trop rapidement rébarbatives. Et enfin, un scénario sans imagination, couplé à une mise en scène totalement inexistante. L'attente que j'aurais eu autour de Biomutant est égale à sa déception. Assez semblable à Fallout 76 lors de sa sortie, il ne manque pas grand chose au chantier déjà colossal pour transformer l'essai en réussite. Hélas, difficile de s'enthousiasmer en l'état pour cet emballage très joli, mais aussi creux qu'un fortune cookie. Pas vraiment fun à jouer, peu captivant à explorer, strictement inintéressant à écouter. Je lui donne donc la note aimable de 5 sur 10, motivé par une réelle ambition et volonté de bien faire, couplé au difficile lancement d'une nouvelle licence partant totalement de zéro. A espérer peut-être un épisode 2, profitant désormais de l'assise technique pour en renforcer le fond. Voilà, c'était mon test de Biomutant, et comme d'habitude je vous propose 2 recommandations de jeux qui peuvent vous intéresser si jamais vous avez aimé Biomutant. Première recommandation, Mutant Year Zero. Très bonne surprise à sa sortie, le titre de Bird Dead Ladies ne partage pas du tout le même gameplay ni ambition que celle de Biomutant, mais profite d'un monde et d'un univers à de nombreux points similaires. Bien que très en dessous de son modèle, l'écrasante série XCOM, Mutant Year Zero vous proposera toutefois une aventure post-apocalyptique très prenante, dotée de mécaniques convaincantes et d'un scénario beaucoup plus inspiré que celui du titre de Experiment 101. Une très bonne surprise indépendante que je vous conseille vraiment de découvrir ou redécouvrir. Deuxième recommandation, Immortals Phoenix Rising. Si Biomutant rappelle constamment Immortals Phoenix Rising, c'est qu'ils partagent tous les deux une très grande inspiration du côté de Zelda Breath of the Wild, auquel je n'ai malheureusement jamais joué. Toutefois, l'excellent titre de Ubisoft, clairement l'une des plus belles surprises de l'année passée, maîtrise absolument mieux sa copie à tous les niveaux. Gameplay, écriture et même technique, il n'y a bien que sur la direction artistique discutable et le très mauvais prologue qu'il se prend clairement les pieds dans le tapis. Une aventure longue et passionnante qui mérite vraiment d'être découverte. J'espère que ce test vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé le test, le mieux à faire, c'est de s'abonner en cliquant ici sur la tête de Monsieur Pink et activer les notifications. Évidemment, le pouce bleu qui aide à référencement et qui aide à faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et j'attends aussi vos commentaires ici, si vous avez un avis qui diverge, si vous voulez me remercier ou voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez laisser en commentaire. Ce sera lu et répondu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine longue vie à tous !